Normalement, Mathilde Dumont travaille aux urgences, à l'hôpital XL de Bruxelles. Mais la jeune infirmière belge, depuis quelques semaines, a changé de service pour intégrer l'unité Covid. L'expérience est éprouvante, mais enrichissante. J'apprends beaucoup, ça c'est un point positif. Mais après oui, c'est stressant parce qu'il faut être hyper attentif à tout et se souvenir de tout ce qu'on a fait. Surtout qu'on a été chez dans le grand bain, comme ça, vous allez aider au soin intensif. Vous ne serez pas doublé, vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous expliquer comment ça se passe. Débrouillez-vous. Mathilde gardera des souvenirs de cette expérience, notamment la rencontre avec cette dame de 80 ans qui l'a marquée. Je suis penchée vers elle et elle m'attrape et elle me fait un énorme câlin en me prenant par la nuque, qui est le seul endroit où on n'est pas spécialement protégé. Mon premier réflexe, c'était de la repousser en arrière. J'ai trouvé ça hyper violent, autant pour moi que pour elle. Ça, c'est dur, je trouve, de ne plus avoir ce contact-là avec les patients, de ne plus les voir. Ils voient que nos yeux et encore avec nos lunettes. Le temps d'une pause, Mathilde récupère et tente de faire baisser la pression, encouragée par les policiers qui, à 20 heures, se sont postés devant l'hôpital. En rentrant chez elle et en retrouvant ses colocataires, la jeune infirmière laisse ses problèmes derrière elle, jusqu'à la prochaine garde et le prochain malade à sauver. Merci. 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 Merci.